La parole est à monsieur Lionel Tardy pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Premier ministre, dimanche nous voterons pour le second tour des élections régionales dans 13 nouvelles régions. Cette refonte des régions laisse perplexe, d'autant que les économies ne sont pas au rendez-vous. Le passage de 22 à 13 régions, effectifs au 1er janvier 2016, avait pourtant un double objectif, alléger notre millefeuille territoriale et réaliser de substantielles économies. Ce Big Bang régional se voulait l'un des volets les plus emblématiques de la réforme territoriale, lancée tambour battant par François Hollande durant l'été 2014. A quelques jours d'un vote qui décidera de la couleur politique de ces super régions, cette refonte avec ces aires d'usine à gaz suscite indifférence et perplexité. L'absence d'adhésion de nos concitoyens vis-à-vis de super régions, dont les centres de décision se situeront à des centaines de kilomètres de leur lieu de vie, s'est traduite par une abstention record. Campagne oblige, la surenchère de certains candidats, qui promettent par exemple de ne pas déménager tel ou tel service, n'arrange rien à l'affaire. D'où la confusion, voire la grande pagaille, qui entoure cette réforme qui se voulait ambitieuse. Ainsi, dans certaines grandes villes, on ne sait toujours pas ce qu'il adviendra des hôtels de région, ces bâtiments souvent clinquants et onéreux, sortis de terre dans les années 80 à la suite des lois de décentralisation. Certains sont encore plus récents. A Clermont-Ferrand, un nouvel hôtel de région a été inauguré l'an dernier pour 80 millions, mais c'est bientôt à Lyon que les nouveaux élus de la région Rhône-Alpes siégeront. Quant à la bouffée d'oxygène que ce vaste chantier doit apporter aux caisses publiques, 10 milliards d'économies à terme, selon le gouvernement, cet objectif en laisse plus d'un sceptique. L'efficacité économique aurait dû être la priorité de cette réforme. Et là, cet argument a été oublié par le gouvernement. Il est encore temps, monsieur le Premier ministre, de ne pas faire de cette réforme une occasion manquée. Que comptez-vous faire pour que cette réforme territoriale, réalisée en dépit du bon sens, soit au moins source d'économie ? Monsieur le député, la parole est à madame la ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, monsieur le Président. Monsieur le député Tardy. Madame la Présidente, j'étais obsédée par monsieur Tardy. Madame la Présidente, merci de me donner la parole. Chut, chut, poursuivons, poursuivons. Tardy. Je me suis excusée, c'est bien. En fait, on est à quelques jours d'un deuxième tour. Où est l'enthousiasme des personnes qui veulent gérer la région ? Quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on fait tous demi-tour et qu'on ne veut pas se présenter aux élections régionales. C'est un enthousiasme fort de nos candidats qui nous permet, un, de dire nos grandes régions avec plus de PIB pour toutes, avec plus de valeurs ajoutées disponibles, avec plus de compétences, avec une réorganisation de l'État qui actuellement fait l'objet d'une concertation, comme vous avez pu y insister, qui se passe bien en termes de réorganisation de cette administration déconcentrée que tout le monde appelle de vos voeux. Les grandes régions, monsieur Tardy, qui auront plus de moyens vont être en charge de la stratégie industrielle de la France. C'est un objet, forcément, de grande satisfaction pour la plupart des candidats ou des sortants. Donc je ne comprends pas votre question à trois jours des élections, sauf à dire que, sur les lycées, sur les transports, sur le développement économique, sur l'enseignement supérieur, la recherche, sur l'avenir de la France, nos grandes régions vont porter une force extraordinaire et je pense que vous, vous ne voulez pas les gérer. Merci, madame la ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. Merci.